bonjour à tous et à toutes alors aujourd'hui on va parler d'un sujet c'est la surchauffe d'un moteur oui donc sur la honda il ya quelques jours je revenais du boulot et je m'engage sur les quatre voies il y avait un gros bouchon direct en plein soleil donc j'ai mis la clim et bon ben voilà normal et puis au bout d'un moment j'ai vu que mon aiguille de température qui normalement doit être comme ça à l'horizontale était en train d'aller vers la zone rouge alors n'était pas encore dans la zone rouge je précise elle est en train d'y aller mais déjà bon c'est pas normal quoi donc du coup j'ai coupé la clim pour en fait enlever une charge au niveau du moteur mais je me suis dit que ça n'allait pas suffire donc dans ces cas là qu'est ce qu'il faut faire il faut mettre le chauffage à fond la ventilation à fond alors évidemment ça vous envoie de l'air chaud dans la tronche mais en fait c'est bon pour le moteur ça permet d'enlever les calories du moteur les envoyer dans l'habitacle et en fait ce qui s'est passé effectivement la température a immédiatement baissé elle est revenue à l'horizontale donc après bon j'ai cherché à sortir du bouchon à sortir de la quatre voies pour pouvoir au cas où me garer attendre que ça refroidisse etc etc et en fin de compte j'ai pu il me restait un kilomètre ou deux à faire j'ai pu finir mon trajet en jouant avec le chauffage en mettant du chauffage qui faisait que la température ne montait jamais vraiment beaucoup au dessus de la moitié alors qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que j'ai probablement un problème de thermostat mais voilà donc ce qu'il faut savoir c'est qu'on peut jouer sur le chauffage en situation d'urgence pour pouvoir finir son trajet et là en l'occurrence bon bah j'ai commandé à un thermostat mais le temps qu'il arrive il faut bien aller au boulot et je me vois pas aller au boulot avec mon camion même si j'ai déjà fait bon là où je suis maintenant ça va être un peu ça va être un peu compliqué donc voilà je vais rouler comme ça ça va quand même aussi me permettre de valider le fait que c'est bien le thermostat le problème c'est à dire je vais vous montrer si ça se met à chauffer enfin si c'est chaud c'est un peu bête si j'arrive au boulot toute façon mon circuit d'eau sera chaud et donc normalement le thermostat aura fait peut-être son boulot ou pas et je verrai au niveau d'une durite que je vais vous montrer donc je suis parti de la maison on va dire à 263 km au bout d'un kilomètre et des bananes la température commence tout juste à frémir elle monte même kilomètre 265 là la température se stabilise un petit peu en dessous de la moitié donc ça c'est très bon en sécurité j'ai mis la moitié de chauffage un tout petit peu de ventilation donc en fait ça veut dire un tout petit peu de chauffage la température est bonne donc évidemment je continue de la surveiller autre élément évidemment j'évite de prendre la 4 voies quand je sais que j'ai une voiture qui peut avoir des soucis mécaniques j'ai pas envie de me retrouver en panne sur le bord de la 4 voies alors là j'ai complètement coupé le chauffage la température ne monte pas mais il faut dire que je roule donc l'autre fois ça s'était mis à chauffer parce que j'étais resté un peu sans rouler quand on se met à si ça refroidit mieux en roulant par rapport à s'arrêter ça veut dire que là c'est peut-être les ventilos qui marche pas en l'occurrence moi j'ai vérifié le relais le fusible j'ai vérifié les moteurs en eux mêmes en mettant du 12 volts dedans il fonctionnait et d'un autre côté les ventilos normalement se déclenche à plus de 100 degrés alors le thermostat fait son boulot on va dire à 87 86 degrés je sais plus exactement donc ils ont deux font ils ont chacun une fonction différente évidemment c'est c'est les deux sont utiles mais simplement normalement en roulant normalement et si on s'arrête comme ça la température doit pas monter d'un coup en tout cas ça ressemble vraiment un problème de thermostat qui se serait un peu grippé grippé fermé donc pour le coup alors le thermostat il peut rester bloqué fermé ou bloqué ouvert quand il reste bloqué ouvert en fait le moteur met du temps à monter en température donc c'est pas bon c'est pas bon pour l'usure du moteur et s'il reste bloqué fermé en fait il n'envoie jamais l'eau dans le circuit du radiateur qui est à l'avant de la voiture du coup il refroidit très mal le moteur et c'est pour ça que quand on met le chauffage en fait le liquide de refroidissement va dans un autre radiateur qui est en fait le radiateur chauffage donc au lieu d'aller dans le radiateur normal les calories vont être envoyées dans le chauffage donc c'est pour ça que c'est une bonne solution d'urgence et là je vois que ma température est très bonne ça monte pas alors je verrai tout à l'heure si j'ai l'occasion de m'arrêter un peu aussi des bouchons mais bon alors de toute façon mon thermostat il est commandé et il faut savoir que c'est une pièce on va dire il va considérer que c'est une pièce d'usure au bout d'un moment il faut la remplacer il y en a même qui la remplace en préventif donc quoi qu'il arrive je vais le remplacer par un neuf et puis on verra bien ce qui se passe là je suis à 271 km donc je suis sur la quatre voies quand même parce qu'à un moment donné dans mon trajet boulot je suis un peu obligé là la température est stable et j'ai complètement coupé le chauffage ça veut dire que mon thermostat a priori fait bien le boulot ça veut dire que l'autre fois il ne le faisait pas parce qu'il s'était simplement grippé il n'était pas bloqué de chez bloquer ça veut dire que la pièce est en train de crever donc elle se met à merder mais elle ne merde pas tout le temps autant dire que c'est quand même un motif de remplacement moi je vais pas rester jouer avec ça parce que quand ça se met à se à se gripper là c'est pas bon de toute façon la pièce est en fin de vie donc bon voilà mais là en tout cas là ça fonctionne normalement ce que j'ai zéro chauffage je suis sur la 4 voies 110 et le moteur ne chauffe pas du tout enfin ne surchauffe pas bon voilà j'ai fini mon trajet pour aller au boulot sans encombre ça c'est plutôt bien j'ai mis zéro chauffage en fait tout coupé ça n'a pas du tout monté alors bon aucun moment je me suis arrêté à aucun moment j'ai eu des bouchons donc là je fais exprès de laisser un peu le moteur tourner voir si la température voilà la température monte pas là j'ai l'impression que mon ouais ça frémit vaguement voilà j'ai l'impression que mon thermostat fait le boulot alors je sais pas si je mets la clim ah oui d'accord la clim ça a un effet boeuf alors je sais pas comment ça se fait là je baisse la ventile c'est la clim qui la clim tire trop sur le moteur mais là ça monte tout de suite là il ya un capteur qui va pas là j'ai baissé du coup la moteur a pris une charge alors là on va vérifier une durite je vais vous montrer laquelle normalement voilà là je sens qu'il y a de l'eau vraiment chaude donc là ça vient le thermostat fait bien son boulot d'envoyer de l'eau chaude ici quand le thermostat merde le moteur est chaud et en fait cette durite la reste froide alors là je voulais vous montrer donc là j'ai le chauffage à zéro effectivement moteur est trop chaud alors à ce que je fais mais le chauffage à fond presque je mets le chauffage à fond ou presque j'enlève la clim et là on voit la température commence gentiment à redescendre et je pense que si je roulais descendrait beaucoup plus bon je vais pas rester comme ça parce que j'aime pas mon moteur soit en surchauffe là je vais je vais couper mais le problème l'autre sujet l'autre truc qui m'embête là c'est que normalement à cette température là on devrait avoir les ventilos qui se mettent en route à l'avant et qui bas qui accélère le refroidissement tout ça donc j'ai peut-être de deux pannes je sais pas encore alors nous sommes le soir donc là je viens de faire mon trajet retour du boulot je viens juste de m'arrêter il ya à peine 20 secondes donc là on voit la température moteur est bonne il fait je pense une trentaine de degrés dehors il fait chaud donc là d'un seul coup je vais mettre du froid ventilation à zéro je mets la clim en route qu'est ce qui se passe rien donc je mets la ventilation ce qui en fait va réellement déclencher la clim et là ça monte illico alors ça veut dire que c'est un impact immédiat sur la température de l'eau mais vraiment immédiat alors je voudrais bien savoir exactement ce que ça veut dire et dès que je mets la ventilation enfin dès que je mets la clim là ça monte donc bon je vais couper 1 et je vais enlever la clim pour pas avoir la blague prochaine fois je vais démarrer je pense qu'il ya un souci dans mon circuit de clim où il ya quelque chose parce qu'en fait là ça veut dire que j'ai fait tout mon trajet j'ai eu aucun problème la température est montée normalement elle s'est stabilisée à la moitié enfin à l'horizontale comme d'habitude donc ça veut dire que mon mon thermostat fait bien son boulot bon ça n'empêche que je vais quand même le changer en préventif maintenant je les commandes et bon voilà je vais le comment je vais le changer en préventif ça se trouve c'est celui d'origine la voiture est de 95 bon je verrais bien la tête que cal vieux mais bon autant le changer c'est pas grave ça coûte 19 euros c'est pas le bout du monde par contre ça veut dire que j'ai un problème au niveau de la clim alors peut-être que il ya peut-être des spécialistes qui s'y connaissent en clim en tout cas sur ce genre de comportement il faudrait que je vois alors peut-être qu'il manque de gaz peut-être que le compresseur est obligé de forcer mais bon que le compresseur fort c'est une chose chose mais que ça fasse chauffer d'un seul coup l'eau là je vois pas avec un effet aussi médias là je comprends pas faudrait que je regarde un peu comment c'est boutique et là dedans mais si quelqu'un a une idée je suis preneur et j'insiste bien sur l'effet immédiat on voit bien l'aiguille elle a tout de suite l'aiguille température à tout de suite monté alors l'autre question je me pose c'est quelle est la quelles sont les températures en fait parce que c'est combien je vois sur la 206 par exemple on a 70 80 90 degrés on voit bien quoi là je sais pas quelle est la différence de température entre stable au milieu et ça ça se trouve là on n'est même pas on n'est pas à 100 degrés j'en sais rien quoi voilà donc si quelqu'un ce genre d'infos j'ai cherché un peu moi j'ai cherché un peu ce genre d'infos moi dans les docs et tout sur la honda mais je n'ai pas trouvé un jeu pas je continue de fouiller bon allez je vous laisse là et puis je vous dis à bientôt